Merci d'être avec nous au bout du fil pour nous parler de cet événement, de cette manifestation cinématographique, le documentaire et la question démocratique. C'est venu comment cette idée justement de parler, de trouver le lien entre le documentaire et la question démocratique et puis surtout bien sûr ça se passe à Ouedelil, donc on a envie d'en savoir davantage sur la mise en place de ce projet. D'accord, alors avant de parler du lien ou du rapport entre le documentaire et la question démocratique, je tiens à préciser que cette manifestation s'insère dans un projet qui est beaucoup plus large et c'est un projet d'accompagnement en fait du ciné-club de Ouedelil, nous travaillons en partenariat depuis le début de l'année. Et donc nous avons des projections débat régulières à la maison des jeunes de Ouedelil, mais également des journées de formation et d'initiation à l'analyse chimique et à la programmation. Très bien. Et par ailleurs, les trois, quatre jeunes membres du ciné-club ont créé deux ciné-club dans deux établissements, l'école primaire de Shutbao, Ouedelil, et le collège de Shutbao. Très bien. Et on les accompagne au niveau de la programmation. Donc deux minutes de ciné-club dans les établissements scolaires. Exactement. Et là, il s'agit d'une manifestation qui comporte plusieurs volets, donc des projections débat qui ont lieu en fait dans le cadre d'un atelier d'analyse chimique, mais qui reste ouverte au public. Et puis deux ateliers de fabrication, c'est-à-dire de fabrication de l'image. D'accord. Un atelier de photographie qui sera animé par Yvan Bokara, qui est photographe et cinéaste, franco-marocain. Et un atelier de montage qui sera animé par Nadia Kemmel et Fithra Adel, qui nous viennent d'Égypte. Normalement, si tout va bien, ils arrivent à avoir leur visa. Oui. Parce qu'on attend encore. Donc voilà, pour ce qui est du rapport entre le documentaire et la question démocratique, on fait partie d'un constat, d'un constat, à savoir que la création documentaire commence à devenir de plus en plus importante, en Tunisie du moins. Et même dans l'ensemble du monde arabe, elles se passent en lien avec ce qui se passe dans le monde arabe, comme bouleversement, comme transition, comme tentative de secouer l'ancien régime, d'ébranler l'ancien régime dans plusieurs pays. Donc c'est lié à la production. Et puis, ce qui est au cœur de notre réflexion sur la démocratie, c'est la question de l'invisibilité. Or, il se trouve que le documentaire, c'est une création, c'est une production minoritaire. C'est une production, pardon ? Minoritaire. Minoritaire, d'accord. Minoritaire dans le paysage cinématographique, minoritaire au niveau du financement, de la production et de la diffusion. Or, la question minoritaire ou la question des minorités est au cœur de la réflexion sur la démocratie. Donc l'invisibilité et le fait d'être minoritaire. Donc les deux se rejoignent sur ces deux motifs de l'invisibilité et du fait d'être minoritaire. Et donc, vous avez décidé de la thématique et après, parce que je vois dans le programmation que ça vient d'un petit peu partout, les films, en tout cas d'Égypte ou de France, Madagascar, d'Algérie. Oui, donc le choix, comment il s'est fait des projections que vous allez faire durant une dizaine de jours et par rapport à la symbolique et les messages qu'ils portent justement et que j'imagine les jeunes de Wedelil vont pouvoir voir et débattre. Oui, alors pour ce qui est des choix des films, on y réfléchit en fait depuis septembre et on a décidé depuis septembre que ce serait du documentaire, tout simplement parce que c'est un genre qui n'est pas assez montré, qui est quasiment absent dans la diffusion commerciale de manière générale. Donc c'est pour donner plus de visibilité à ce genre et puis pour mener à partir du documentaire une réflexion sur la démocratie, sur l'exclusion, sur la marginalité, sur l'invisibilité. Et puis on a donc choisi des films qui pourraient éclairer cette thématique ou ce rapport que nous avons établi entre le documentaire et la question démocratique. Selon des expériences différentes dans des pays différents évidemment, j'ai oublié aussi de citer le Maroc et le Liban dans la liste. Oui, tout à fait. C'est ça, j'ai cité tous les pays, donc il y a l'Egypte, le Maroc, l'Algérie, la France, le Madagascar et puis le Liban dans le choix pour ce projet qui va se dérouler sur une dizaine de jours. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Est-ce que c'est les jeunes de Wedelil, du Cine Club et de Wedelil uniquement ? Comment ça se présente au niveau de l'organisation ? Les projets en débat sont ouvertes à tout le monde et elles sont intégrées aussi dans un atelier d'analyse chimique. Alors la participation aux ateliers est sur inscription. Pour l'atelier d'analyse chimique, étant donné que nous y avons intégré les projections en débat, donc ce sera ouvert. Mais on aimerait que les jeunes s'inscrivent quand même. Comme ça, il y a un noyau dur avec lequel on a travaillé. Et puis s'il y a d'autres personnes qui ne se sont pas inscrites et qui désiraient assister, elles sont les bienvenues. En revanche, les deux autres ateliers, la photographie documentaire et le montage, sont exclusivement sur inscription. Et nous avons publié sur la page de l'événement Facebook qui a été créé par le Cine Club de Wedelil et relayé sur la page de Santé, nous avons publié un formulaire Google où on demande aux jeunes de répondre à un certain nombre de questions et de choisir aussi l'atelier. Voilà qui est clair. En tout cas, bravo pour cette manifestation, une manifestation cinématographique. Je le rappelle, c'est du 17 au 27 mars à la maison des jeunes de Wedelil. Vous pourrez aller voir, en tout cas, des projections débat pour ceux qui sont juste cinéphiles. Voir des films comme Le Sandwich, Rêves de filles, Des femmes responsables, Des rêves possibles. Ça, c'est les films que vous projetez à partir de 10h du matin et jusqu'à 13h tous les jours. Et après, aussi de 15h à 17h, il y a des ateliers, évidemment, sur inscription, comme vous venez de le dire. Le rendez-vous est donné. Et sinon, il y a bien sûr la page Facebook de l'association ? Oui. Alors, il y a la page Facebook de la Deux Santés et il y a la page Facebook du Ciné-Club de Wedelville. Et l'événement se trouve sur les deux pages. Je voudrais juste préciser que la clôture de la manifestation aura lieu au cinéma d'art. Très bien. En revanche, on s'est dit qu'on allait y projeter les travaux des ateliers de photographie et de montage. Et puis, le film de Nédia Kemmel, Salata Baladi, en sa présence, est une présentation de son livre Al-Mahouloud. Très bien. Donc, Nédia Kemmel… Nédia Kemmel, non, Nédia Kemmel. La mère de Nédia s'appelle Nédia Kemmel et le livre Al-Mahouloud apporte sur… Sur l'histoire de sa mère. Sur l'histoire de sa mère. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir, rencontrer la réalisatrice, voir évidemment son film et puis voir la présentation des travaux d'atelier de ces jeunes de Wedelville du Ciné-Club. Merci beaucoup, Nsaf. Mâcheta, vous êtes, je le rappelle, présidente de Masarib Sentier. Voilà, toutes les informations sont sur la page Facebook. Si vous avez encore, en tout cas, toutefois des questions, nous avons tenté de vous donner le maximum d'informations. Merci beaucoup, Nsaf. Mâcheta. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada